Hey! Il faut être complètement marteau de ne pas écouter Obélien! Comment est-ce que je vous gâche? Un feu roulant de plaisanterie! J'ai la blague, un roulant! Mais oui, bien sûr, ce soir pour l'épisode de 58 de Obélien, l'épisode où Félix va avoir une albarde dans les mains pendant tout l'épisode. Oui! Et voilà, ce qui a perdu un pari. Merci pour, bien sûr, pour les gens qui sont présents, merci pour les gens qui vont m'écouter en rediffusion et merci à notre communauté d'être toujours aussi, justement, actives et interactives concernant tout ce qui entoure cette fameuse campagne qui roule maintenant pour 58 épisodes. Mais on va de sauter sur l'épisode de ce soir parce que, oui, on saute dessus, bien comme du monde. Annabelle, je pense que tu veux me parler d'un truc de jeune. T'avais-tu qu'est-ce que tu étais cool? Tu étais sur Discord? Oh! Wow, oui! Dis-quoi? Discord! Eh bien, nous avons un serveur Discord de Coups Critiques et plus particulièrement de Obéliens, où est-ce que les gens de la communauté viennent pour discuter de la campagne Obéliens, mais depuis peu, nous avons aussi mis en place un channel de milliers de Coups Critiques et je me réveille le matin en ayant hâte d'ouvrir ce channel-là parce qu'il en sort 5-6 par jour et c'est du bonbon, OK? et c'est du génie, c'est excellent. Les gens sont super bien disciplinés parce que si c'est quelque chose qui est spoiler, ils le mettent en spoiler. Fait que si vous n'êtes pas rendus à l'épisode où est-ce que ce meme a été fondé, bien, vous le verrez pas. Puis sinon, bien, il y a plein de niaiseries sur Alphonse et ça, ça me fait tout le temps plaisir. Ben oui, je suis un souffre-douleur, même sur Internet. Fait qu'allez sur Discord, on va mettre le lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo puis allez nous envoyer vos plus beaux memes de Obélien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Effectivement, oui, on est rendu avec ça puis d'ailleurs, c'est comme j'explore un peu plus cette fameuse application que je n'utilisais pas tant auparavant. Je suis comme vraiment beaucoup plus actif là parce que ça me permet d'avoir comme un contact direct avec les gens de la communauté. Tu sais, au lieu de comme répondre dans des commentaires à Facebook, je suis juste comme parlez-moi de votre journée parce que je suis comme genre je parle tout le temps, tout le temps. C'est donc bien fantasque sur Discord. Oui, je... Et parlant de fantasque, Félix. Ben oui, check ça, Pierre-Philippe. Mettons que tu prends une hache comme celle-ci, OK? Tu la tournes sur le côté, la lame. Tu prends une miche de pain très, très sec et tu l'écrases. Qu'est-ce que ça fait? Mille miettes, notre nouvelle série de Moussweeter. Dis-moi, sur notre chaîne. Hein? Hein? Vous attendiez pas à ça, hein? Non, pour le rire, non. Tu m'attendais... J'étais comme... J'étais comme... Où l'appelait, Moussweeter? Ben oui, dans le fond, c'est ça. On a lancé une nouvelle campagne du jeu Moussweeter, un petit jeu d'OSR où les joueuses incarnent des souris aventurières. Annabelle incarne une petite souris qui s'appelle Cassis Petitpas, une grande pêcheuse qui pêche des petits ménés. Et malgré toutes les thématiques super friendly, jeunesse que vous pourriez vous imaginer, si vous avez commencé la campagne, à l'heure où on publie cette vidéo, il devrait y avoir le troisième épisode disponible sur Patreon pis ça pogne un pop et curve. Comment les vidéos c'est que je fais cette face-là tout le long? Oui, oui, c'est ça, exactement. Blague à part, si jamais vous avez envie de suivre cette aventure, ce sont des épisodes à peu près d'une durée de 45 minutes à 1h15. Et puis, il va y avoir 7 à 8 épisodes pour une première saison qui se déroule au printemps. Et on va revenir comme ça saison après saison tout au long de l'année pour nos petites souris. Alors, pour votre plaisir et le nôtre, on vous invite à suivre cette aventure. Et pour le reste de notre vie, c'est toujours. Toujours. Mais plus sérieusement, deux choses, d'un, à la belle, il faut avoir de parler plus fort. La belle, elle n'a pas rien de son micro ce soir, son micro. On peut faire le dire d'avance, soit qu'elle nous déchire les lobes d'oreilles ou soit qu'elle joue son rôle de souris trop à cœur. C'est un ou l'autre. Vas-y donc, fais-nous un test, voir. Allô. Ah, c'est correct. C'est pas ce pire. C'était pas ce pire quoi? C'était pas ce pire trop fort? Non, c'était pas ce pire correct. C'était dans le mode moyenne. C'est pour ça que je dis ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là, je me permets un commentaire parce que c'est très rare que justement, je me permets des commentaires sur des games que je fais ou que j'en ai. Mais là, je ne suis pas dans mon Twitter. Je peux vraiment le dire et je suis désolé pour la vulgarité, mais c'est vraiment bon en tabarnak. Comme si... Pour vrai, je l'aimerais vraiment beaucoup. Elle me prend tout le temps un temps avant de commencer une nouvelle série. Puis quand je l'ai commencé pour de vrai, j'ai comme clenché justement les trois premiers épisodes et comme l'a dit Félix, au troisième, j'ai fait genre je faisais en même face qu'Annabelle un peu mais plus en tant que spectateur. Fait que j'étais plus comme... Comme ça. Mais je vous garantis, c'est le fun quand même. Mais oui, oui, oui. C'est un fun, genre... Aussi... T'sais, quand vous écoutez un film d'horreur, c'est un fun de même. Un fun de même. Je suis allé pour le voir ça. C'est-tu ce qui est le fun aussi, Pépé? L'imaginaire! Oh! Attends, attends, attends! C'est là que vous faites une passe à la poc pour dire que merci, Imaginaire, d'être commanditaire d'Obelien et de nous supporter dans tous nos efforts par rapport à cette série-là. Vous pouvez trouver plein de choses sur imaginaire.com toutes pour vos passions, les jeux de société, les jeux de rôle. Il y a cinq succursales au Québec. Il y a différents tarifs de livraison, dont un, que si vous êtes au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, à l'achat de 59 $ après-taxe, avant-taxe, vous avez la livraison gratuite partout dans ces provinces-là. Fait que, dans le fond, allez-y, Imaginaire. Merci beaucoup. Wow! Merci beaucoup, Imaginaire. Et j'en profiterai également aussi pour féliciter Julie qui a gagné, en fait, le grand prix d'Imaginaire qu'on avait fait tirer pour notre... Oui, c'est vrai! pour le 1 an. Félicitations, Julie. Tu auras gagné ce prestigieux prix et j'espère que tu en utiliseras l'ensemble des ouvrages à son plein potentiel dans une partie épique de Donjons-Dragons 5e édition. Maintenant, messieurs-dames, est-ce que nous sommes prêts à lancer cet épisode 58? Yes, we are. Obélien sur l'acide. Woo! Wait! Wait! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est une épée courte, plus un, mais qui a la dimension d'une épée longue. En fait, elle fait les dégâts d'une épée longue. Ok, donc D8 ou D10, si tu la prends à une main ou à deux mains. Sauf que tu avais dit qu'elle était finesse. Mais est-ce qu'elle était légère aussi? Oui. Ok, donc finesse et légère. Donc, Naïru, si jamais tu utilises cette épée-là, tu peux aussi utiliser une dague dans ton autre main et te battre à deux épées. Chose qu'on n'a jamais vu encore dans une game jusqu'à présent. Two weapon fighting! J'ai beaucoup de bâtons intéressants. Ça me surprendrait. Mais oui, merci beaucoup, Alphonse. Très bien. Alors, je vous suis, Naïru. Je te suis, Naïru. Est-ce que c'est si difficile que ça? Oui, mais je m'y ferai. Après tout, je vous en dois une. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, oui. Donc, on... On va bien vous voir Gourne, c'est ça? Oui. Dis-moi, c'est ce que je croyais qui était le plan. Et vous voyez toujours la ligne? Je verrai en temps des lieux. Parce qu'elle n'est pas là, présentement. Vous êtes éloigné de la ligne. D'accord. La ligne est un chemin précis qui reste sur le sol. C'est pas comme à partir d'un héroïne ligne. C'est pas sûr. Ah oui. Madame! Madame! Pas lié, ça? Appel garçon, ça? Oui, c'est vrai. Appel garçon. Vous voyez, Sumaghan qui se tourne et est en train de terminer à faire ses bagages. Fait intéressant. Vous voyez que c'est le matin. Ça toque. Elle est comme déroulée. Et c'est réellement comme... C'est presque comme une rivière de cheveux qui glisse sur le sol derrière elle. Et qui... Vous voyez qu'au moment où tu lui parles, elle est en train de prendre un gros bâton de bois puis elle passe ses cheveux dedans puis elle roule. C'est comme si elle roulait un tapis. Mais elle est en train de rouler ses cheveux pour refaire sa toque. En soi. Puis elle se tourne vers toi puis elle fait... Garçon! Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Merci pour nous avoir hébergés, nous avoir protégés durant ce repos qu'on avait besoin. Mais nous, nous allons partir. Ah, vous voulez dire que nous allons partir? Ben, on est assez perspicaces. On a vu que vous faisiez votre sac mais je crois que quelqu'un qui connaît les environs sera sûrement plus utile. nous avons bien une ligne à suivre mais on ne connaît rien de la région. Oui, oui, oui. Surtout qu'il y a deux choses, deux choses à prendre en considération, garçon. Euh, essaye. La première étant que pour vous rendre à la dite ligne, celle que vous suiviez hier, vous avez besoin de moi. Vous ne savez pas vers où aller. Elle n'a pas tort. Un héros me dit que vous n'avez pas tort. Oui, j'ai entendu. Je ne suis pas sûr. Ah, désolé. Et deuxième chose. Puis tu vois, à ce moment-là, tu sais, elle a tout le temps malgré sa face en friperie, tu sais, malgré sa face friperie, elle a tout le temps, tout le temps, tout le temps une voix un peu plus amusante ou peu importe. Mais là, cette fois-là, elle a vraiment un ton beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux et elle a dit « Également, à mesure que vous allez suivre la ligne, j'en sais quelque chose pour avoir exploré le chemin, plus vous vous approchez de Gourne et plus par effet même vous vous approchez de ses ennemis qui tente de le retrouver depuis si longtemps. Ils n'ont jamais été capables de trouver le passage précis. Mais il y a des choses dans les ruines, des choses que vous ne pourriez pas comprendre et que vous avez besoin de moi pour pour les garder au loin, si vous voyez ce que je veux dire. « Oui, madame, j'ai une question pour vous. Tu peux m'appeler Soumagane. Ou Soubou. Soubou ? Comme un surnom. Soubou, j'aime ça. ok. Soubou ? Ah non, Soubou. Soubou. Oh, désolé, je suis vraiment pas bon. Soubou. L'avez-vous déjà trouvé, vous, Gourne ? Je me suis rendu très proche de sa tombe. Mais il y avait des choses dans le noir, des choses qui vivent ou plutôt qui ont déjà vécu au travers des ruines et qui demeurent présentes d'esprit même sur leur corps se sont décomposées depuis longtemps. Hum, fascinant. Je me demandais si on y arrive, si on le trouve, comment on va lui parler à Gourne ? Vous avez dit qu'il est mort ou qu'il est qu'il est dans un autre état, je ne sais pas quoi, mais comment on fait pour lui parler ? Est-ce qu'il vous a déjà parlé ? Oui. Pourquoi est-ce qu'il vous posez la question, alors ? Je n'avais pas tort, mais je... Bon, on y va, bon, toi, Aslan, il se reprend un petit peu et il fait le signe qu'il part, on y va. Tu imagines juste comme Alphonse et Nenro qui sont déjà sur le bord. Oui. Alors, commence-moi ça, c'est vraiment bizarre. Je l'ai laissé ouvert le truc pour gosser avec, vous me ferez juste des signes des fois. OK. Là, c'est correct. Great. Je voulais juste dire que j'imaginais Nenro et Alphonse déjà prêts à partir avec leur part depuis vraiment longtemps, mais dans le cadre de porte et ça, juste comme... Dans un petit silence, un peu malaisant. Où vous étiez, vous allez... Puis là, je fais comme si je vous dépasse. Vous voyez que vous arrivez pour partir puis Sumagan se tourne vers toi, Alphonse. Puis elle te dit garçon, oui, marchez-vous. Je vais mettre un genou au sol comme je l'ai fait devant Grimblanc. C'est sûr qu'elle elle étire sa petite patte fripée verdante vers ton cou puis elle touche un peu le collier et elle dit n'oubliez pas de ne jamais enlever ce collier. Il est utile présentement contre celui qui tente de percer votre esprit, mais il demeure aussi utile contre toute autre créature qui voudrait s'immiscer dans votre tête. Je ne l'enlèverai qu'en cas d'extrême nécessité si jamais j'ai un besoin absolu d'utiliser mes pouvoirs d'antan. Eh bien, 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 bien. C'est une joue au sol. Parfait. Eh bien, je crois que je suis prêt pour une aventure. Dit-il en s'accrochant. Vous voyez qu'elle grimpe un peu sur Oslan comme si elle grimperait comme le tronc d'un arbre à partir de sa jambe. Puis elle monte puis elle va comme ça se placer sur son bras comme un koala mais genre sur le dessus comme un... Peu importe dans quel sens que tu tournes ta main ou ton bras elle est comme accrochée après. OK. Elle dit ouvrez la marche garçon. Vous êtes plus fort ou vous êtes plus à buste. Oui. J'espère qu'avec son long immense bâton elle va comme passe par là passe par là pour trouver l'allée. Oui. À partir du moment où est-ce que vous quittez l'endroit puis vous quittez puis les autres créatures comme Abizou ou comme Sumaghan ils font pas de cas de votre départ ou de votre arrivée si vous n'aviez pas interagé avec eux ils ne les interagissent pas nécessairement avec vous non plus c'est pas pour ça qu'ils sont là comme vous avez déjà compris et comme vous comprenez également leur objectif de vie en soi. Si tu me permets Pépé juste pour les besoins de la narrative puis un peu de saveur c'est au bout d'un certain temps mon sort prestidigitation disparaît puis tout ce qui reste c'est la partie du manquant de Daoga Fortis que j'avais taillé dans la pierre qu'il ne reste qu'Alphonse qui est resté derrière c'est très cool j'aime ça tu peux monter le niveau juste par bord niveau 6 vous continuez ainsi vous partez vous remontez le long escalier que vous aviez descendu la veille et vous retrouvez à la surface de cette cité morte en ruine d'où vous pouvez apercevoir un peu plus loin des espèces de grands êtres ailés volés ces fameux wyvernes que vous avez déjà perçus et cette étrange odeur justement un peu de une odeur que vous aviez comme pas vraiment pris conscience lorsque vous étiez arrivé parce que vous étiez trop confus par tous vos sens mais là une espèce de étrange en fait une étrange odeur de rien du tout c'est plus ça plus que le fait de devoir sentir quelque chose c'est plus le fait que certains de vos sens sont stimulés au nul autant que ce soit votre goût dans la bouche votre odorat même votre oui comme aucun son aucun bruit c'est super silencieux comme endroit et ce qui perce en fait le silence ambiant c'est la voix de Soumagan qui te dit à toi par là par là garçon oh bon d'accord j'ai une question qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous savez des des créatures qui volent dans le ciel ah ben ils sont c'est 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 lorsque vous étiez sur terre ça existe encore des poulets oui oui c'est délicieux c'est un peu comme des gros poulets ils sont ils sont ils ont toujours été ici je pense qu'ils étaient sur gourne un peu en manière de de ces insectes que nous avons fait manger et qu'ils ont peut-être évolué en quelque chose d'un peu plus gros comme un écosystème qui se crée oui j'ai dit le mot écosystème ça existe comme terme et je regarde devant le ciel est-ce que ça s'apprivoise ou non c'est très peureux surtout ils vont attaquer en extrême nécessité souvent lorsqu'ils sont reclus dans des coins mais nous n'avons jamais pris le temps de les apprivoiser ils peuvent être utiles si nous en voyons passer à grande vitesse et que nous savons qu'il y a des mouvements dans les environs mais nous n'avons jamais essayé d'en apprivoiser d'accord d'accord allez avancez garçon on peut pas attendre oui 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 il y a un durore j'imagine que pendant que tout ça se passe eux autres sont comme un avec l'autre comme en train d'avancer puis il y a Alphonse puis Naïru en arrière puis juste comme Naïru qui donne un petit coup de coude à Alphonse croyez-vous que que Soumaga n'aurait peut-être des aptitudes entrepreneuriales que voulez-vous dire vous ne croyez pas vraiment qu'elle va se joindre à l'étang de barbeau leur complicité semble palpable si vous voulez mon humble avis je crois qu'elle a beaucoup plus à lui apprendre qu'à vendre ses babioles un ne veut pas nécessairement à l'encontre de l'autre non en effet je crois que dans tous les cas elle va lui apprendre un enseignement très important laisser certaines choses derrière vous l'avez entendu plus tôt il a questionné à savoir si une fois rendu sur place il serait en mesure de parler à Gourne évidemment qu'il sera à mesure de lui parler c'est son champion après tout n'est-ce pas j'imagine dans tous les cas je ne crois pas que nous la ramènerons avec nous vous croyez qu'elle restera avec Gourne ou du moins sa sépulture j'imagine j'imagine qu'après autant de distances parcourues et de lune de jours de temps passés ici eh bien elle doit avoir hâte d'être au bout de son périple je ne sais pas en tant qu'être avec une très longue longévité moi-même je pense qu'utiliser ce temps à bon escient peut tout de même être gratifiant je vais m'arrêter frais de sec je vais te regarder drette d'un yeux et pour ma part je sens que déjà trop de temps à passer pour ma courte vie c'est fou ce que l'immortalité peut vous faire pis là je ne sais pas pourquoi mais il y a comme un drôle de feeling que je ne suis pas capable de pointer je suis comme les elfes m'ont toujours fascinant fascinant eh bien nous avons peut-être plus à apprendre l'un de l'autre que nous le croyons oh je n'en ai jamais douté d'un héros par là garçon par là par là oui oui j'ai compris ben oui j'ai compris je tourne à gauche je tourne à droite est-ce que les autres avancent assez vite je t'ai un coup dans l'air est-ce que vous êtes un peu plus loin vous êtes quand même assez proche quand même assez proche je pense parfait tu sais elle te regarde toi Félix et Alphonse elle te dit garçon que voulez-vous sur ma gagne faites attention à l'oracle protégez-la si jamais si jamais je meurs admettons que dans les prochaines heures je meurs de vie ce sera la dernière oracle présente dans votre entourage pour vous mener jusqu'à la gourme cela serait un bien triste concours de circonstances sur ma gagne oui mais vous savez à quel point la vie est mal faite oh à qui le dites-vous exactement euh nair ou je crois que vous devriez vous rapprocher de snan sans ma magie je ne vous suis d'aucune utilité j'ai la mienne tout va bien merci oui c'est vrai merci dame oracle oracle dame vous pouvez m'appeler oracle aussi si vous voulez dame tout cas elle n'a pas l'air de trouver ce fun Sumo j'attends après vous c'est par à droite ou à gauche lui il peut l'appeler Sumo oui puis il fait comme à droite tournez à droite puis elle donne un coup de bâton comme sur le coin d'un mur puis elle fait par là quand tu vis tout droit oui oui tu es encore loin non nous approchons nous approchons j'ai déjà traversé ces ruelles ces passages le temps de votre existence espèce de petite tortue il faut qu'à ce moment là elle dit elle vous dit oui de votre point de vue vous avez vraiment l'impression de traverser les mêmes corridors les mêmes couloirs les mêmes ruelles les mêmes passages les maisons ça ressemble tous ils sont tous un peu en ruines ils ont toutes des formes étranges un peu cyclopéennes ils sont tous faits depuis la base de la pierre comme je l'ai déjà mentionné et à un certain moment lorsque vous tournez un coin naru tu aperçois au loin vraiment perpendiculaire à une certaine distance une lueur sur le sol que tu reconnais comme étant le fameux chemin ah nous y sommes oui 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 effectivement effectivement donc à partir d'ici nous allons continuer la route vers Gourne est-ce que vous voulez y aller en premier oracle ou vous ce que vous voulez c'est vous qui décidez je n'y vois pas d'inconvénients maintenant qu'on est de retour sur la ligne c'est quoi les choses qu'on doit s'attendre à court terme sur le chemin un danger quelconque il y a tellement de choses dans ces ruines et dans ces passages que je n'ai jamais vu ou que je n'ai contrevu leur ombre il y a des créatures qui proviennent des astres qui sont tombés ici depuis tellement longtemps et qui hier sans but autre que celui de la destruction et de la consommation des esprits depuis tellement longtemps je ne pourrais pas vraiment vous dire tout ce qui se cache sinon que ce que vous ne voyez n'est pas réellement ou nécessairement la réalité et attention lorsque vous avez croisé Abzu est-ce que vous avez vu d'autres créatures semblables à notre espèce mais qui n'étaient pas réellement ce qu'ils étaient oui je crois qu'il y avait des créatures qui avaient pris leur apparence Abzu nous avait dit qu'ils n'étaient plus eux-mêmes effectivement ils ont été consumés de l'intérieur par de de vilains microbes ou virus qui pénètrent votre corps pour pouvoir corrompre votre esprit je viens penser à quelque chose vous ce mot vous allez lui dire quoi à Gourne vous je n'ai rien à lui dire de précis je lui parle en quelque sorte à chaque jour lorsque je me lève le matin et que j'ai ma première pensée à sa à sa divinité je peux-tu faire une side check sur voir ses étancières là-dessus bien sûr premier jet de la soirée après 40 000 de la joie j'ai eu 15 tu saurais pas dire quoi mais il y a tentacule sous roche je vais plugger ce terme-là tout le temps maintenant que quelqu'un le dit une fois c'est comme un running gag je vais tout le temps dire ça maintenant il y a tentacule sous roche mais tu saurais pas dire quoi par exemple il y a quelque chose il y a quelque chose mais je sais pas si c'était dans son ton ou dans la meilleure qu'elle a tourné sa phrase mais il y a quelque chose il y a fort bien il y a fort bien alors allez-y oracle continuez à avancer prenez prenez suivez chemin comme vous devez suivre un peu ce que vous considérez peut-être être votre destin rejoindre Gourne et lui parler c'est bien cela ben allez-y et elle y va et elle y va parfait maintenant tu me gagne parle comme ça elle est oracle elle fait le genre puis je laisse la voix et il faut le correct ah garçon je suis depuis quelques heures ses cheveux deviennent full prince charmant full soigneux il plisse de fond bon parfait elle demeure accrochée après après Ostan malgré tout donc j'aimerais savoir un peu l'ordre de marche à quoi ça ressemble est-ce que c'est Nehru en premier Ostan en deuxième Alphonse ferme la marche ou autre chose non ouais faisons ça on nous a dit protéger l'oracle à tout prix effectivement probablement qu'à mesure qu'on marche tu sais je ralentirais un peu de pas puis j'essaierais de me placer derrière Alphonse et Nehru mais c'est tranquillement ok ok Nehru en avant mon milieu puis Assez en en arrière avec Stumo Stumo c'était ça la référence que t'as faite Annabelle je lui ai compris ah oui parfait vous vous suivez ainsi ce chemin et à mesure que tu tu le suis les minutes passent les minutes deviennent des demi-heures les demi-heures deviennent des heures pour certains points je vous demanderais tous de tirer un jet de survie je suis pas à désavantage ben ouais ça change je vous la donne hey man pour vrai désavantage pendant 15 épisodes hey pépé j'aimerais ça faire quelque chose est-ce que Annabelle Francis vous fait juste enlever vos écouteurs 30 secondes ok chers auditeurs le personnage d'Alphonse ayant l'éveloppé ayant perdu son lien avec Bartimus on a on s'est entendu Pierre-Philippe et moi pour retirer mes levels de warlock pour me donner des levels de sorcier de sorcerer et dans mes choix de spell j'ai guidance oui j'aimerais ça pépé que toi pis moi on s'entende pour que je donne toujours guidance à l'oracle que genre je l'encourage avec des phrases pis je vais rouler des d4 pis je vais te dire c'est quoi le modificateur à ajouter à son dé je vais te dire ça super super genre subtilement subtilement genre tu vas faire ça 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 c'est quoi tu vas faire je vais te dire plus 2 plus 3 ok ok parfait pis quand tu dis l'oracle tu parles bien de la belle tu parles pas de de Nairo parfait mais je vais le rouler aussi ok parfait et tu jettes à la poubelle ton concept de pas lancer de sort le plus long possible en fait c'est parce que je sais pas moi c'est comme ça que je veux jouer moi je veux juste l'encourager c'est vrai je sais pas que tu sais dans le fond j'ai une magie qui m'habite ouais ouais je trouve vrai c'est bon parce que le maire on en discute c'est comme si on en discutait hors game mais on est en game mais hors game ouais mais là c'est un peu de météo on a pas le choix ouais c'est un peu de météo donc je peux remettre vos j'en fais mon secret de quand je me couche le soir dans mon cercle montrez nous le chemin Nairo je vous en prie 17 ouais c'est vrai votre jet de survie 18 j'ai 14 pp plus 2 parfait euh Nairo tu tu as la du fait que tu suis le chemin peut-être que c'est ton statut d'oracle actuel peut-être que c'est autre chose mais tu réussis à vraiment être très précise si on veut dans le temps qui passe parce que justement vous vous rendez compte qu'à mesure que vous vous déplacez dans cette grandissité où tout se rassemble et où le temps ne peut pas avoir une on va dire une ne peut pas être visualisé d'une quelconque manière que ce soit via les astres ou via le passage du soleil ou la pousse sur le sol ou les fleurs qui se lèvent et qui descendent au gris de la journée vous n'avez rien du tout fait que c'est extrêmement difficile présentement surtout alors que l'environnement autour de vous est comme identique et semblable de percevoir combien de temps passe comment est-ce que le temps passe et pour vrai Nairo de ton côté t'es persuadé que ça fait au moins un bon 4 heures 4 heures et demie que vous marchez et votre seule manière de concevoir que ça fait ce temps-là c'est la douleur que vous commencez tranquillement à sentir à vos pieds dans la mesure de marcher puis ça prend quand même c'est une bonne marche 4 heures et demie c'est un chemin relativement assez plat il n'y a pas de montagne il n'y a pas de colline vous ne faites que traverser des corridors et des couloirs et des passages traversant de gauche à droite des ruines de différentes demeures ou de maisons qui pourraient peut-être offrir des mystères à être dévoilés sauf que vous demeurez comme l'attache sur le chemin situé au pied de l'oracle et et là je me suis fait plaisir parce que ce que je trouve intéressant avec Pionumrenum c'est que ça peut être conçu un peu comme un genre de donjon en quelque sorte je me dis qu'un jour ça serait fun de comme offrir des ordres d'aventure dans ce secteur là c'est cool comme segment on dirait vraiment un donjon fait que là j'ai fait genre plein de tables aléatoires je me suis fait je vais demander à un d'entre vous je vous laisse décider qui de lancer un jeu de pourcentage c'est-à-dire un des 100 avec un 10 Aslan Aslan tu entends-tu Aslan 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 avec son marteau 64 ouf pelaille t'as pas dit 64 oui ah non c'est pas vrai je fais ça nique les cons ok maître du suspense Oracle que tu continues ton chemin oui t'avances et je te dirais qu'au bout de peut-être encore un 30 minutes passe depuis le moment est-ce que t'as pris en considération le temps qui était déjà passé et tu commences à entendre des bruits des espèces de c'est pas des gémissements plus que des des espèces un peu comme si quelqu'un était soufflé le souffle de quelqu'un qui était soufflé comme s'il venait de courir une couple de kilomètres et t'en entends comme plusieurs et ça se succède à la meilleure presque d'une mêlopée je fais peut-être signe aux autres de ralentir un petit peu je vais observer de mon regard de mes autres sens peut-être voir si c'est pas juste nous parfait je vais te demander de faire un jeu de perception à ce moment-là oui peut-être 9 presque mais non 9 naturel plus 8 un naturel ouais on est mort bon je te dirais que tu c'est très ambiant c'est très ambiant c'est très global t'es pas capable de vraiment pointer dans une direction précise à mesure que t'en entends de plus en plus monter à la surface à un point où est-ce que les autres vous commencez à les entendre également c'est surtout si tu n'arrêtes pas ta route si tu continues à marcher non mais je les avais comme arrêtés pour essayer de m'arrêter depuis de tendre l'oreille parfait mais tu tends l'oreille et t'es entendre ça ressemble vraiment à une espèce de et il y en a comme plusieurs qui commencent à s'accentuer vraiment et ça ça s'empile un peu par-dessus les autres comme bruit mais t'es pas capable de vraiment pointer c'est où et à ce moment-là vous voyez sous ma gane qui se débarque du bras d'Hosland parce qu'à un moment il y a bien des estides limites à être comme limitée et elle débarque d'Hosland puis elle fait comme une espèce de genre qu'est-ce qu'il y a oracle ça s'est arrêté tout le monde je veux pas être j'entends 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 je pense qu'il y a d'autres gens qui s'en viennent nous devrions peut-être nous cacher ou nous mettre à l'abri est-ce que c'est ce que vous considérez qu'il doit être fait oui alors faisons ainsi faisons ainsi en fait elle attend que tu rouvues décides d'aller quelque part te cacher y'a-tu comme une ruelle ou quelque chose ou genre y'a des ruelles dans tous les bords tu peux rentrer tu vois que t'es entouré de ruines et de maisons d'entrées de maisons de fenêtres ouvertes de passages tu peux aller où tu veux c'est ton jeu de dragon au final tu peux décider de poignarder Hosland si tu veux ok j'ai une dague plus seule ok je prioriserais peut-être comme une ruelle sombre un peu à l'opposé de la direction du doué que j'entends ok parfait vous vous en allez tous un peu vous cacher dans le coin d'une ruelle comme au recoin au bord c'est l'espèce de chemin perpendiculaire à la route que vous étiez à l'intérieur et vous vous placez sur le bord un peu à manière des trois petits garnemales avec une tête un par dessus l'autre pour regarder vous voulez m'expliquer qu'est-ce qui se passe vous n'entendez pas l'entendre aussi Liam non j'ai dit oui à la base mais plus que tu me dis que tu les avais arrêtés ils ne l'entendent pas j'entendais j'ai de très petites oreilles c'est ce que je croyais à partir du moment où vous tendez l'oreille et vous vous concentrez vous finissez par être capable de justement c'est bizarre parce que ça donne vraiment l'impression que c'est comme si le silence devait être percé pour être capable d'entendre le bruit ambiant et vous entendez l'espèce de et qui vient comme un peu plus fort et vous êtes tous cachés sur le coin ce que je vais vous demander maintenant messieurs dames ça va être un jet de furtivité en anglais de stealth j'ai ce mot là il y a comme 8H puis 2T et vous avez l'avantage vu que vous êtes dans un lieu il y a toujours en fait considérez que vous avez quasiment toujours l'avantage en stealth dans PNUM RANUM parce que c'est comme un endroit parfait pour disparaître pour toujours et c'est un jet de groupant je considère que c'est un jet de gang vous vous entraînez pour pouvoir vous cacher 17 17 parfait Ostan 2 fois 19 19 une machine à cache-cache 20 sales 20 sales et je lance aussi pour bien sûr Sumo tu vas genre Hatchoumé vraiment fort Sumo à l'A8 une chance que c'est un jet de groupant vous voyez que vous êtes tous cachés derrière le recoin d'une ruelle derrière un mur d'un rempart et l'espèce de devient de plus en plus fort alors que Annabelle tu excuse moi je veux Annabelle toi t'es là avec Nairou voyons qu'est-ce tu fais là Alphonse tu as encore perdu ses lumières il se cache dans le noir il est là tu avais comme peur Nairou tu tu aperçois parce que tu jettes un coup d'oeil par dessus le recoin par dessus le recoin et tu vois des créatures qui ressemblent à Abzu ressemblent à Sumaghan qui ont des allures de ces grandes bêtes verdâtres tachetés noires l'étude de draps mais t'as vraiment une espèce de vision un peu d'horreur parce que t'as l'impression de revivre un moment extrêmement pénible de ton existence alors que tu les vois marcher de manière un peu saccadée dans la rue ils sont comme quelques-uns ils sont peut-être quasiment une dizaine ils marchent saccadés mais tu vois que ce n'est pas leur corps ou du moins ce n'est pas leur personne qui dirige leur marche plutôt que cette espèce de longue tige musclée veineuse qui leur sort de la gueule et qui bouge un peu dans tous les sens qui dans le fond dirige qui prend la direction il y en a à peu près une dizaine qui avancent comme ça un peu de meilleure saccadée et ce que vous entendez c'est leur gueule béante ouverte qui a l'air d'être asséchée de le devoir avoir la bouche ouverte sans sortir cet espèce d'élément-là musclé qui se déplace et qui commence à prendre une route qui ne va pas dans votre sens qui ne va pas dans votre direction je vous dirais que les personnes peut-être justement à Ostend qui plus tournaient un peu vers la guerre et le combat et tout ça tu aurais eu le réflexe de penser que ça a l'air d'être une espèce d'un chemin de garde comme si dans le fond c'était comme une ronde qu'ils faisaient comme s'ils protégeaient un endroit ou une zone c'est sûr qu'à ce moment-là si elle se rend compte que comme c'est pas une menace mais il faut juste attendre Naïru détourne le regard puis elle fait juste vous me direz lorsqu'ils seront passés d'accord je vais essayer discrètement de suivre leur mouvement voir c'est quoi justement le périmètre qu'ils font c'est à côté de toi Ostend t'as Sumaghan qui est accoudée quasiment sur ta jambe puis elle a vraiment la face frippée en veuille comme ça parce qu'elle est un peu en colère elle regarde les créatures et elle dit c'est les derniers bestioles qui prennent le corps le corps de nos combattants comme si c'était leur propre vaisseau elle se marmonne elle-même qu'elle a l'air d'être comme un peu en train de bouillonner de l'intérieur alors tu vois son chiffon chéique un peu sur sa tête de colère plus calme si nous pouvons éviter de danser nous allons nous allons l'éviter mais est-ce qu'il y a un moyen de les aider non il est beaucoup trop tard il est beaucoup trop tard à partir quand quand l'espèce de l'escroissance la créature qui grandit dans leur corps quand elle atteint cette dimension où nous avons l'impression d'avoir plus une espèce de serpent musclé plutôt qu'un ver qui lui ressort de la bouche il est déjà trop tard il ne reste rien d'autre que leur corps je crois que nous savons tous qu'elle est la seule façon de les libérer mais il est préférable de rester tapis dans l'ombre absolument je suis absolument d'accord avec vous avant que que nous reprenions un chemin j'ai l'impression que nous avons peut-être besoin de de nous renfortir un peu puis on va juste fermer les yeux puis mettre les mains devant elle devant les trois autres personnes et utiliser le sort aide ou aide qu'est-ce que ça fait j'avais donné 15 points de vie à tout le monde pendant 8 heures c'est ça 15 points de vie temporaire pendant 8 heures à Sumagan aussi oui jusqu'à 3 personnes parfait fait que Sumagan est rendu à 20 points de vie non c'est pas vrai c'est juste comme elle a 5 points de vie c'est dommage niveau 1 parfait j'ai dit combien 15 ou 20 j'ai dit 15 20 20 on est fou tu peux faire ça ok c'est pas le slot numéro 5 oui parfait il faut que tu te concentres puis vous vous sentez une énergie qui soudainement vous envahit alors que vous vous sentez un peu revigoré et même surpassé votre santé physique que vous avez habituellement et tu vois que Sumagan elle te regarde elle te regarde elle me fait elle me fait je dis non c'est un vous êtes sûr que ce pouvoir là ne vous est pas donné par courbe je ne sais pas grand chose elle se tourne vers toi en fait elle se tourne vers les deux autres gars puis elle dit est-ce que ça vous dérangerait si je parlais à l'oracle pendant quelques minutes ici au lieu de cette citadelle perdue entourée de cadavres tentaculaires et bien le temps qu'il passe ce serait mieux oui et que croyez-vous que Stan et moi nous devrions faire bien surveiller les alentours garçon oui évidemment évidemment très bien Stan dites-moi me placer restez tout près d'eux regardez un oeil sur eux vous êtes un peu quasiment en position football un peu penché je vais aller un petit peu plus loin peut-être voir où il tourne et je viendrai vous voir pour dire c'est le temps de passer je vous enverrai non s'il y a quoi que ce soit hurler et à ce moment là oui il y a eu le spagane te tire un peu par le linge pour comme t'emmener un peu à l'écart vous savez que vous pouvez parler librement devant ces gens non et c'est plus important qu'ils ne sachent pas ce que je fais vous dire de manière méta les gars ont compris ce qu'ils devaient faire elle t'amène un peu plus loin puis elle dit je serai bref parce que nous sommes pressés oui je vous ai menti sur quelque chose dites-moi plus je j'ai été pendant longtemps la personne attitrée à devoir justement s'occuper un peu de tout ce qui entoure la sécurité de cour et tout cela mais je me fais vieille et je crois qu'à un certain point les dons de Gourne se donnent et se reprennent et je crois que je vous ai menti pour votre sécurité alors je préfère vous le dire à vous alors que je vous vois utiliser certaines capacités que je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous les émulez si ce n'est pas via cette divinité via la grande tortue je je ne suis plus oracle vous avez appris où le chemin était j'ai appris que lorsque je le savais mais je de ce que je comprends du moins du moins des dernières heures c'est que si vous le voyez c'est que vous êtes maintenant cet individu que je ne suis plus je croyais que plusieurs personnes sur Pénumbranum savaient et étaient élus ben pourquoi d'après vous je vous dis que je je vous ai menti donc vous avez vraiment présentement un grand rôle sur les épaules et je ne vois pas le chemin je vous l'ai dit parce que je connais un peu par coeur les environs jusqu'à un certain point mais plus nous avançons vers les restes de gourdes moins je ne pourrais vous aider d'une quelconque manière outre mon support moral et et arcanique à un certain point mais vous seul savez le chemin présentement à un certain à une certaine distance c'est donc important que vous que vous restiez en sécurité c'est pour ça je préfère vous le dire seulement vous présentement pourquoi m'avoir menti pour votre sécurité sinon vous n'allez pas nous suivre pourquoi nous avoir suivi jusqu'ici alors pour votre sécurité vous êtes l'oracle et qu'est-ce que vous m'apportez les connaissances un lien de confiance est si vite arrivé et si vite parti je comprends nous devrions partir effectivement puis elle s'en va si la voie est libre je suggère que nous partions immédiatement est-ce qu'elle est libre oui effectivement tu les vois comme s'éloigner à une certaine distance disparaître même de ton champ depuis présent à ce moment-là elle est revenue je crois que c'est le moment d'avancer oui allons-y allez-y oracle parti parti tu continues tu continues ton chemin dans les routes tu avances encore une fois à travers la route vous prenez peut-être je dirais un certain point j'imagine que vous prenez comme un 20-30 minutes pour comme soit piquer un snack d'insectes ou du moins reposer un peu vos pieds avant de repartir pour un deuxième segment oui Alphonse pendant ce 20-30 minutes de pause Alphonse il se sent les épaules lourdes il se sent coincé il va être obligé de retirer son armure de lézard parce que c'est ça parce que t'es plus capable de la porter exactement c'est quoi c'était Warlock qui te permettait de porter ça oui je crois que cette armure ne me sied plus non mais arrête je vais te la laisser je ne fais pas chier trop pesant mon costume d'Halloween un mal nez regarde-la puis arrête je suis le DM qui vous permet de changer de classe 8 fois par campagne je vais te laisser garder ton armure immense la tuque avec son capuchon ok il la remet tout de suite oh non laissez-le tomber laissez-le tomber on l'a gardé bon ben on comprend ça non vous êtes cons vous reprenez la marche au bout de ces 20 minutes de pause et vous voyez que Sumagan elle s'est faite un peu plus silencieuse à mesure que vous avancez et vous avez vraiment l'impression que vous c'est difficile c'est à peine perceptible mais vous avez vraiment cette impression d'avoir presque changeant en quelque sorte de zone comme si vous étiez plus vraiment dans le même secteur de Pénumbranum alors que l'ambiance autour devient un peu plus lourde et que une étrange effluve vous montre au nez d'une odeur un peu nauséabonde alors qu'autrefois il n'y avait comme aucune odeur du tout là ça commence à sentir très 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 mauvais mauvais comme genre je pourrais écrire ça comme exemple des poissons laissés comme séchés au soleil sur le bord d'une plage suis-je le seul à percevoir cette odeur perfide non non oui nous nous approchons de 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 disons comme je vous l'ai dit plus nous nous enfonçons et plus nous nous approchons de de gournes plus nous approchons également dites nous qu'est-ce qui se cache c'était autrefois une créature qui était venue un peu à la même manière que celle qui tombe des rochers du ciel pour pouvoir arrêter gournes mais celle-ci nous avons été capables d'intercepter sa chute et elle s'est écrasée ainsi dans dans la cité et ce fut une très longue bataille une très très longue bataille à l'époque où nous étions beaucoup plus beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux préparés et et celle-ci c'est un cadavre c'est un cadavre mais son esprit est encore ici un peu partout alors que malgré la présence de sa carcasse gigantesque qui pourrit à mesure que le temps passe son âme ou du moins son état mental est encore là restez sur vos gardes nous approchons de 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 ce fameux ma porte qui s'est échoué bien je te suggère que nous pressionne pas vous avancez ici et je vais demander peut-être dans les rues je considère que tu étais peut-être un peu trop focus sur la ligne à ce moment-là pour pouvoir regarder une qui accompagner je m'endrais peut-être à un des deux gars ou blâle les deux gars le gars faites-moi un jet de perception parce que je considère que vous êtes alerte c'est pas votre perception passée vous êtes alerte autour de vous c'est ce qui se passe ouvrez l'oeil Osnan cela vous sera très utile 14 et à nous perception pardon 9 plus 1 excellent 10 Osnan tu n'as pas une vue d'ensemble de la chose alors que vous continuez à avancer l'odeur devient de plus en plus horrible et vous commencez à entendre des espèces de de murmures qui vont et viennent à la manière près d'un courant d'air qui se déplace dans l'air c'est une espèce de genre c'est tranché et Osnan tu s'aperçois à un certain moment donné comme je te dis tu le vois pas au complet tu vois seulement un segment tu vois une gigantesque tentacule ça ressemble un peu à une moustache exemple d'une moustache d'un poisson chat qui tombe d'un morceau de bâtiment et là tu prends conscience de la grosseur de la bête morte alors que tu suis un peu du regard tu lèves la tête et tu perçois seulement un segment de son corps qui est comme échoué par dessus des ruines et tu vois que ça s'étend ça s'étend ça s'étend et à un certain point tu ne vois pas le bout en fait j'ai jamais vu quelque chose aussi gros sans main non 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 jamais 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 qu'est-ce que c'était que cette chose je peux lancer un jeu d'histoire si jamais vous le souhaitez tout le monde bien en partir du moment où est-ce que si Austin vous le point il fait genre checker ça c'est affaire là-bas 14 un 20 mal propre oh encore ouais 12 plus 8 5 je l'ai roulé pareil même avec un gros 20 même avec un 20 mal propre je te dirais Alphonse c'est pas grand chose autre que tu sais des légendes qui racontent des histoires qui parlent de créatures qui auraient déjà habité dans les profondeurs marines puis tu sais des trucs datant d'une époque tellement lointaine que ça c'est à peine si c'est mentionné dans les écrits mais tu sais l'espèce de classique image de ah ok la terre a déjà été utilisée par d'autres créatures intelligentes que comme des êtres humains de la tête il y a rien d'autre chose qui t'avait en tête puis juste le fait d'avoir cette gigantesque chose cette gigantesque cette immense créature morte ça te fait penser à ça mais tu sais est-ce que c'est réellement relié à ça tu ne saurais pas dire il s'agit d'une immense créature d'une autre époque mais je ne pourrais pas vous en dire plus ah ouais elle s'est tranchée ouais ouais j'ai goût d'essayer quelque chose ok qu'est-ce que Nair veut faire boule de feu voilà j'ai un nouveau sort que j'ai pris en montant de niveau puis j'ai goût d'essayer si je me concentre pendant une action je peux voir l'invisible incluant le plan intéréal intéré ? oui avec les phantoms c'est quoi ton sort j'allais voir c'est invisibilité ok ok tu veux faire ça en fait oui parfait parfait tu te concentres un peu tu as comme tu fermes les yeux pendant quelques secondes mais tu as une espèce de petit goussalin qui vient à la bouche alors que ton sort commence à prendre vie prendre possession tu rouvres les yeux et tu vois une une gigantesque créature fantomatique je te dirais j'ai de la difficulté à sortir une distance claire et définie toi même tu aurais de la difficulté à le dire parce que elle est comme elle traverse en fait une partie des blocs des ruines devant toi c'est comme si tu avais seulement son premier tiers qui sortait des différentes ruines des différents bâtiments mais que le reste de son corps disparaissait dans justement tout ce qui est matériel et qui te bloque la vue en quelque sorte tu vois comme seulement une partie de son saignement et elle est comme massive on dirait ça te fait penser à une baleine quelque chose comme ça une gigantesque baleine bleue mais avec une teinte un peu plus verdâtre trois yeux rouges qui se succèdent un par dessus l'autre puis comme je l'ai mentionné des espèces de tentacules situées au niveau de la bouche qui ressemblent presque à des tentacules de poisson chat et elle elle te regarde de ses yeux rouges et tu tu vois que là tu la vois et elle te voit que tu la vois vous avez comme un échange de regard et là tu entends de nouveau la voix et vous l'entendez tous en fait il n'est pas juste dans les roues qu'il l'entend qui fait comme je me vois nous ne sommes que de passage oui montre-moi montre-moi où courne et silence silence j'aurais beaucoup aimé apprendre à plus vous connaître mais vraiment nous sommes sur un horaire chargé poursuivons est-ce que comme la ligne il passe au travers de lui elle passe comme d'un vantiment à côté il faut comme que tu la traverses en quelque sorte il y a une de ses grosses tentacules fantomatique qui descend vers toi puis qui va comme juste se placer à côté de toi et qui commence à s'enrouler autour des jambes d'Alphonse mais tu sais Alphonse la voit pas qu'est-ce qui se passe à qui parlez-vous je vois mais vous l'entendez aussi oui mais moi j'avoue pas ok j'ai la capacité présentement de voir l'âme de cette créature échouée qui tente je crois de nous convaincre de rester ou du moins de s'en prendre un peu à nous je vous invite sincèrement à presser le pas poursuivons notre chemin le plus activement possible ok zoom zoom tu passes au travers dans le fond oui parfait vous commencez à avancer et t'es la seule en fait t'as jamais autant regretté on lance un sortilège et tu traverses ainsi ce fantôme alors que l'odeur devient de plus en plus infecte et t'es vous vous rendez compte qu'à un certain point vous pilez comme dans des espèces de résidus un peu visqueux de quelque chose qui s'est mis à pourrir et vous la voyez en fait si vous levez un peu la tête sur les pans des différentes maisons en ruines et des murs vous voyez des espèces de restants d'une créature titanesque qui justement est en train de se décomposer mais à une lenteur impossible à définir ça fait comme si ça se décomposait depuis des centaines d'années et des milliers d'années peut-être même et en fait tu l'entends encore dans ta tête qui te parle en fait vous l'entendez tous qui fait comme non non restez restez montrez-moi au cours de mai silence silence la seule manière et je vais demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde de sagesse alphonse de l'avantage cause de ton collier oh thank you thank you thank you thank you sauvegarde sagesse yes natural 20 vent critique 26 ça me donne en tout et partout en stand 3 3 naïru 10 10 parfait vous voyez que vous avancez et alphonse tu te rends compte que ça fait comme quelques quelques pas que tu fais comme tout seul avec sumagan où sont les autres et tu vois que si tu te tournes de bord tu vois que hostan et naïru sont comme immobilisés comme des piquettes plantées dans le sol les yeux révulsés et immobiles et tu rentends la voix qui fait comme non non restez 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 avec moi vous ne seriez pas le premier fantôme que je terrasserais ville créature puis je vais essayer de m'approcher de mes collègues si tu me le permets bien sûr puis je vais utiliser encore une fois la fameuse claque d'emphase mais je vais juste donner une grosse gif d'emphase d'abord à snan ressaisissez-vous guerrier de gourne tu donnes une gif d'emphase de snan tu vois que ça fait rien ça fait rien sumagan se tourne vers toi elle t'enquête parfait vous avez des capacités archéliques n'est-ce pas non j'ai décidé de tourner le dos à cette voie non non vous en avez vous en avez elle fouge sur elle puis elle sort une espèce de ça ressemble un peu à une espèce de une baguette de sourcier pour aller chercher de l'eau mais tu vois vraiment que c'est au lieu d'être comme c'est pas en forme de V tu vois que c'est comme juste une espèce de morceau de bois un peu crochet qui fait un zigzag dans ses mains et tu vois que celui-ci est vraiment gravé de plein de petits symboles arcaniques puis elle fait canalisez canalisez votre énergie canalisez votre énergie dans cette baguette la dernière fois que j'ai succombé à ma magie c'était beaucoup trop dangereux il y a fort probablement une autre façon de les sortir de là tu vois que c'est un frappostane dans la face tu fais comme c'est tout juste un petit tout puis tu commences à entendre des bruits autour de toi et des espèces de alors que tu aperçois ça ressemble à des espèces de gigantesques comment tu appelles ça déjà tu sais des espèces de tout petits poissons dans l'eau démenés démenés mais d'une grosseur peut-être de gros chien et tu vois qu'ils se déplacent comme à travers les restes de la créature qui pourrit comme si ils étaient sortis de cette créature-là puis ils sont comme puis quand même ils s'approchaient en fait de votre groupe et ça se me regarde elle fait comme utilisez la baguette utilisez la baguette maintenant je vais prendre la baguette de ses mains je vais obtenir la baguette d'une main je vais ranger ma dague à ma taille que j'avais sortie c'était ma prochaine étape puis je vais prendre je vais remonter la manche moi je n'ai pas peut-être piqué un des je ne sais pas je ne sais pas trop puis je vais essayer d'attraper Nairou par son tatouage ok je vais l'attraper par son tatouage je vais prendre la baguette je vais le placer sur le chest puis je vais essayer d'utiliser un sort que j'avais j'ai à 10 utilisé avec Bartiméus ok je vais essayer de faire protection contre le mal et le bien protection from evil and good ok avant que tu fasses ça tu vois que tu sais tu poignes dans la rue puis tu poignes la baguette puis tu arrives pour comme ils mettent sur le tatouage ou sur le chest peu importe puis tu vois que cette baguette elle fait pointez la baguette dans le ciel égalisez votre énergie dedans que voulez-vous dire un smith puis je vais juste pointer la baguette dans le ciel parfait dans le fond comment ça fonctionne c'est comme un sortilège c'est quoi ton ton niveau de difficulté mon spell d'ici ton spell d'ici 14 parfait 16 en tant que magicien mais 14 en tant que mon nouvelle classe tu vois que c'est comme un peu par réflexe ton bras commence à dessiner quelque chose dans les airs un peu à la manière presque d'un symbole ou du moins presque comme un tatouage presque qui se dessinerait un peu dans les airs et qui apparaîtrait à la manière d'un je t'amène une écriture quelconque et ça ressemble un peu à dans le fond une espèce de branche à trois lignes entourée d'un cercle et là pour les gens qui sont très 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 calés en D&D parce que là en même temps je fais plaisir aux personnes qui connaissent comme vraiment beaucoup ça c'est un spell à la 3.5 que j'ai transposé à la 5ème et qui se nomme Invoqué je l'ai traduit en français c'est d'en évoquer le symbole azuré qui est un spell en fait qui est spécifique contre les aberrations c'est un peu une espèce de protection from sauf que c'est genre spécifique au juste des aberrations ok tu vois qu'au moment que tu fais ça Osnan et Naïo je vais vous demander d'en refaire le même jet vous avez avantage sur votre jet ça précise 21 18 ça a été bizarre que vous l'aïve encore ça a été comme cassé un peu le mocho mais vous réussissez les deux vous voyez qu'à ce moment-là vous reprenez comme conscience un peu de ce qui se passe et tu vois vous voyez que le symbole dans les airs ou du moins toi Alphonse tu le vois comme du monde pendant que les autres sont en train de réveiller un peu leur barbe ils perdurent dans le ciel et si tu commences à te déplacer tu vois qui te suit un peu comme les totems du druide du totem druide ok je garde la baguette dans les airs puis de l'autre main je saisis mon collier parce que je suis encore un peu convaincu que ma magie vient juste de Bartiméus tu vois que sur ma garde à ce moment-là elle tape un peu sur le bras puis elle fait c'est bien carçon c'est bien vous êtes un camp magicien prenez-vous Samy par les brailles partons partons maintenant elle attrape comme Osnan par le bras puis elle commence à le tirer qu'est-ce qu'il s'est passé ? Osnan puis Naïru vous êtes juste comme voyons qu'est-ce qu'il se passe puis là vous commencez à apercevoir cette espèce de gros menée sur le sol qui commence à se déplacer vers vous qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce que ça ? ah ouais c'est ça partons vite oui partait parfait vous commencez à quitter vous fuyez la zone vous fuyez l'endroit et vous laissez derrière vous cette espèce de grande ce grand fantôme d'une autre époque cette grande créature d'un autre temps qui continue à pourrir ainsi sur Gourne durant plusieurs centaines d'années et alors que vous continuez à vous enfoncer autour de vous vous commencez à apercevoir en fait une certaine dévinylation dans le chemin comme si vous vous approchiez peut-être des bords de d'une carapace de tortue à un certain point ça descend c'est pas comme tout le temps quoi 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 la lune est plate elle est pas plate elle est le fun elle est le fun elle est comme genre un peu épais quand même elle est le fun c'est ça c'est ça le terme et Félix tu vois que le truc dans le fond le symbole azuré te suit encore et il va te suivre pendant une heure et est-ce que je suis obligé de garder la baguette dans les heures je leur donne la baguette à Sumagan non elle t'a le bâti non gardez-le gardez-le mais c'est impossible pour moi de faire de la magie sans recourir au pouvoir conféré par Bartiméus qu'est-ce que vous venez de faire Alphonse vous avez des signes illuminés au dessus de la tête oui c'est bien ce qui me fait peur mon ami est-ce que c'est mauve non c'est bleu bon déjà la palette de couleurs est différente ça devrait vous rassurer allez allons-y vous croyez que tout ceci n'est qu'un jeu souvenez-vous de ce que je suis capable de faire avec ma magie et vous souvenez-vous de la direction que nous avons pris en ce moment allez avancez vite nous allons vers la sépiliture de Gourne puis je suis totalement confus Alphonse doit te le dire en fait c'est une baguette à invoquer le symbole azuré tout simplement c'est uniquement ça c'est pour moi la magie c'est juste la baguette c'est la baguette ok écoute parfait dans le fond elle a un des quatre charges dans le fond elle a quatre charges dedans ça dure une heure de temps elle gagne un des quatre par jour de charges perdues ça doit dire que mettons que tu les prends toutes puis tu relances puis tu prends deux puis tu en as juste deux pour la journée qu'est-ce que ça fait ça donne avantage sur les jets de sauvegarde contre les aberrations plus cinq sur les jets de furtivité de bluff deception et de persuasion contre les aberrations oh puis plus cinq c'est pour tout le monde oui en fait c'est 30 pieds autour de toi c'est plus ça c'est pépé oui uniquement contre les aberrations niveau 10 niveau 10 oui on a maître l'esprit d'ici c'est ton spell d'ici en fait ok je vais prendre celui de sorcier pour l'instant oui moi je fonce puis je regarde juste le symbole puis je vois qu'il me suit puis là Alphonse là il veut essayer d'expier la magie de lui ok puis là la magie a retrouvé un chemin en lui ça lui fait pas plaisir c'est qu'il se met de fuir du symbole puis il te suit plus vite que tu cours oh tabarne je t'ai bien proche il aurait fallu que ça soit comme la face de Subagan qui vole qui tue garçon nanana vous continuez à avancer Nairou je considère que t'es encore sur dans le fond le premier en avant vous avez traversé en fait ce que je considère en étant on va dire en quelque sorte le premier défi menant vers Go dans la manière de ces grandes je voulais prendre le temps de faire un peu ça un comparatif d'une épopée troyenne ou d'une épopée directe de l'antiquité où dans le fond Hercule devait faire plusieurs jobs des travaux et là vous avez dans le fond traversé si on veut le premier défi qui est celui de la peau t'échouer et vous continuez ainsi à avancer Nairou tu mènes toujours le bal et l'obscurité devient de plus en plus intense alors que vous commencez à vous approcher de plus en plus vers la courbe et vous le voyez en fait vous le sentez mais c'est pas dérangeant encore vous êtes pas en train de glisser vous descendez et vous le savez qu'il y a comme une certaine délimination qui se fait sous vos pieds et au moment d'Nairou est-ce que tu tu tournes un coin alors que la que la ligne trace toujours son chemin devant toi tu tournes un coin et de l'autre côté ce que tu vois c'est un peu comme tout à l'heure les différentes créatures qui avaient celle qui faisait mais à défaut d'en voir dix t'envoies environ deux cents ils sont comme éparpillés un peu partout mais immobiles et au lieu de comme garder à la manière d'une marche comme s'ils faisaient un tour de garde ils sont simplement immobiles et ils attendent ils attendent le jour où est-ce qu'ils vont devoir agir contre quelque chose ou quelqu'un qui va passer dans les environs quelqu'un qui voudrait peut-être aller voir ce fameux dieu mort qu'ils tentent eux aussi de trouver d'une meilleure ou d'une autre et on va terminer l'épisode là-dessus ben oui bon il y a une marée de zombies tentaculaires ah j'adore et on se retrouve pour le sunday ben oui on poursuit l'aventure de ce soir avec un extrait de la cerise sur le sunday j'aimais ça parce que parce que Félix tu me donnais l'impression que tu trippais pas avec un fantôme non mais j'avais peur je haïs ça les fantômes on est des retours je m'en suis rendu compte j'ai fait genre hé Félix ne trippe pas c'est un channel fear combiné avec Obélien c'est la pire chose parfait merci à tout le monde d'être revenu pour cet épisode 58 qui on s'approche de quelque chose on s'approche d'une mort certaine d'une finalité du moins d'un chapitre qui va bientôt se tourner dans Obélien je crois et on va voir qu'est-ce qui va se dérouler dans la prochaine aventure pour la semaine prochaine et je vous dis merci à tout le monde et à la prochaine fois au revoir bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501